Salut tout le monde, on se boit à le casque. Cette semaine, c'est un épisode spécial. Dans le fond, ça fait... Vous m'avez souvent entendu parler à toutes les années pour les Oscars avec la famille à Jasmine qui est à ma gauche, justement. On fait un pool pour les Oscars. J'ai décidé cette année que pour les gens qui seraient peut-être curieux ou qui ça pourraient intéresser, on va dans le fond passer tous les films qui sont nominés deux fois parce que c'est ça les règles du pool. Je vais faire les règles rapidement. Nous, dans le fond, tous les films qui sont nominés deux fois pour les Oscars à chaque année, il faut les écouter. Sinon, on perd un point. Après ça, dans le fond, on fait nos piques pour chaque... on met des prédictions pour chaque catégorie. C'est ça qu'on va faire, dans le fond. On va passer tous les films qu'on a écoutés. On va faire un petit résumé, donner notre appréciation. Après ça, on fait nos piques. Pour m'accompagner ce soir, il y a Jasmine Gauthier à ma gauche. Gaucher, gaucher à la gauche, Gauthier. On a vu le petit lapsus. Et Maxime Gauthier. Yes, merci. Merci d'être là, les amis. C'est cool. C'est une bonne idée pour vrai. Merci. C'est mon idée. À moi. Si ça avait été ma soeur, j'aurais dit que c'était une idée de marde. Vu que c'était ton idée, je trouve que c'est une bonne idée. Ben oui, c'est clair. On va commencer tout de suite avec le premier film qui était sur la liste. Je ne sais pas trop si c'est en ordre alphabétique. C'est les premiers qui sortaient qui étaient en double. OK, parfait. Le premier, The Father. Oui, on va faire un petit synopsis pour chaque film. Dans le fond, The Father, c'est l'histoire d'un vieil homme qui commence à avoir de l'Alzheimer. C'est joué par Anthony Hopkins. Ça fait que c'est vraiment un grand rôle. C'est vraiment un très bon film. Puis c'est surtout vraiment intéressant à regarder parce que ça joue un peu avec le montage. Puis tu as l'impression de toi-même perdre la mémoire puis perdre un peu le sens du film pendant que tu l'écoutes. Tu n'es plus trop sûr qui est qui, quels personnages sont qui. Ça fait que c'est un bon film à voir pour cette année. Oui, c'était vraiment bon. Moi, j'ai fucking aimé ça. C'était weird un peu vu que c'est ça, les scènes ne sont pas nécessairement dans le chronologique. Justement, des fois, il y a des scènes qui commencent, c'était fini plus tard dans le film. Des fois, il y a des personnages qui sont joués par d'autres acteurs juste pour que tu comprennes que le gars ne les reconnaît pas dans le fond. C'était vraiment génial. Oui. Mais selon moi, c'était le meilleur film des Oscars cette année. Oh! Un gros statement en partant. Oui, mais en même temps, ce n'était pas une grosse année. Oui, non, c'est ça. C'était dans le top de cette année. Non, non, non. C'était clairement dans le top 3 au moins. Après Pinocchio, bien évidemment. On va revenir plus tard, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier Pinocchio. Non, on n'oublie pas Pinocchio. Je ne pense pas que ça va gagner grand-chose, mon avis. Moi, je pense que ça pourrait être le film qui surprend beaucoup de Father. Genre, il est bon deuxième beaucoup, mais il pourrait comme rafler comme meilleur acteur. Je le verrais peut-être surprendre. Il y a quelques petites surprises ici et là qui pourraient peut-être. Oui, peut-être, peut-être. Je pense que le fait que l'autre y est mort, ça peut... Nous reviendrons à la catégorie du meilleur acteur un peu plus tard. Ça va être The Shape of Water de cette année, tu sais. Shape of Water 2. Tabarnak. Non, en fait, je dis que c'est de la merde, mais ce n'est pas vrai. J'ai écouté 15 minutes de Shape of Water et je ne l'ai plus qu'à peu. Je ne l'ai même pas vu, donc je ne peux pas juger. Non. Moi, je confirme, c'est de la merde. C'est l'histoire d'amour entre un homme et une femme poisson de l'océan. Oui, vous savez, on a eu le meilleur Oscar l'année passée. À ne pas voir. Non. Deuxième film, Judas and the Black Messiah. Oui, Judas and the Black Messiah. On est dans les années 70-70. Ça raconte l'histoire de la montée des Black Panthers, dans le fond, qui vont se battre pour les droits civiques, pour les Noirs. Puis c'est aussi, il y a un gars là-dedans qui va s'infiltrer dans les Black Panthers puis qui va être un peu un juda dans le sens parce que c'est un homme noir mais qui va travailler un peu pour la police puis donner des informations en même temps. C'est assez compliqué à résumer comme film parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est très historique. C'est un peu aussi le merge, comme tous les clics de Chicago, tu as les Black Panthers mais tu en as d'autres aussi qui vont s'allier ensemble pour faire avancer le mouvement pour les Noirs. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce film-là. C'est un bon film historique en fait important pour l'histoire des États-Unis. Oui, puis c'était super bon, c'était dynamique. Il se passait, il y a de l'action quand même, il n'y a pas trop de lenteur. Accessible pour pas mal tout le monde. Si vous voulez voir un bon film qui explique justement la montée des Black Panthers, c'est assez salide comme film. Oui, j'ai bien aimé ça surtout qu'en plus, moi, c'est le dernier parce que cette année, il y a comme trois films dominés qui parlent justement du mouvement Black Panther. Moi, c'est comme le dernier que j'ai vu cette année de ce mouvement-là. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, encore un film, c'est Black Panther, en genre deux mots, ça fait trop que j'écoute. Mais étonnamment, c'est peut-être pas celui que j'ai le plus apprécié, mais genre, je l'ai bien aimé pareil. Oui, je pense que des trois, c'était peut-être pas genre le trial qu'on va revenir qui est peut-être un peu plus le fun à regarder, un peu plus humoristique. Mais je pense que c'est celui qui est le plus, qui reflète le mieux historiquement cette époque-là, en tout cas, je dirais. Toi, Jasmine, t'en as pensé quoi? C'était bon. Comme vous dites, un peu, c'est accessible à tous aussi, fait que c'est agréable à regarder. D'accord. Une femme de peu de mots. Disons qu'on en a dit pas mal, fait que... Non, c'est correct. All right. Troisième film, on arrive à Menk. Oui, Menk, qui est le dernier de David Fincher, qui est quand même un grand réalisateur. Il a fait Mindhunter dans la série. Sinon, il avait fait Social Network, l'histoire de Facebook. Il a fait plein de grands films. Fight Club. Fight Club. Ouais. Non. Je savais pas. Je savais pas. Puis, en fait, même que ça raconte l'histoire de celui qui a écrit Citizen King, qui est considéré comme un des plus grands films du cinéma qui est sorti dans les années 50, si je me trompe pas, peut-être 60. Non, 50. Puis, ça suit ce cinéariste-là. C'est un film de cinéma pour les cinéphiles qui aiment le cinéma, qui connaissent Citizen Kane. Je pense que si vous êtes du genre à aimer les Marvel, les films plus d'action, vous allez trouver ça là. C'est très... Il y a pas beaucoup de moments clés, mais c'est un film... Pour vrai, c'est une réalisation géniale parce que c'est incroyable ce qu'il a fait. Il utilise les codes des années 50 pour parler de l'histoire de Citizen Kane en faisant le film Citizen Kane. Fait que c'est vraiment Inception to Inception. Moi, j'ai adoré ce film-là, personne. Moi, j'avais pas vu Citizen Kane. J'aurais dû l'écouter avant, probablement, que j'aurais plus apprécié pis compris le film. On dirait que j'avais de la difficulté à embarquer. Je trouvais la qualité de l'image pis du son était nice pis ça faisait vraiment comme... De l'époque, même le son sonait genre calissement comme des vieux films que tu peux écouter de ces années-là. Mais j'avais de la difficulté à embarquer dans l'histoire parce qu'il y avait beaucoup de noms pis il y avait beaucoup de... Je trouvais ça difficile à suivre vu que j'avais pas le référent, dans le fond. Exactement. Si t'as pas le référent ou si t'as pas les référents parce qu'il y en a vraiment beaucoup, on croise plein de personnages qui ont été emblématiques dans l'histoire du cinéma à cette époque-là. C'est moins intéressant du moins, tu sais. Jasmine? Ben, tout est dit, là. Veux-tu présenter le prochain film, Jess? Oh, voilà. Les séminaires. Ça se passe où? C'est une famille coréenne qui s'installe je ne sais plus où, dans un champ. Je pense Wisconsin, en tout cas, au milieu des États-Unis, quelque part au milieu des États-Unis. Où ce que l'homme veut, en fait, avoir sa terre et pousser ses légumes et vivre de ça. Mais, dans le fond, c'est très, très difficile avec deux enfants, la grand-mère qui vient y habiter avec eux. Ouais, puis c'est comme le gars, il va aller au bout de son rêve aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est des difficultés familiales à travers ça. Ouais. Puis c'est aussi un peu le... Il y a un genre de morale un peu asiatique qui vient de s'installer aux États-Unis. Genre le... Un peu la clash des cultures, là. Genre, nous, on ne boit pas ça. Les Américains, ils boivent de l'eau minérale. Oh my God, c'est de la merde. Ouais. Le gars, il veut faire pousser des légumes coréens en plus, genre. Ouais. C'est super précis. Ouais, c'est très lent. C'est très... Ouais. C'était... C'était correct. C'est proche d'un film d'auteur, là, quand même. Ouais. Ce qui est bad de ce film-là, c'est qu'il était nominé comme film étranger au Golden Globe. Puis il n'est pas au film étranger des Oscars? Non, mais à la fin du film, c'est pas genre marqué producer Brad Pitt. Ouais, non, c'est très... Ah ouais. Il me semble que c'est ça que j'ai vu. J'ai vu que genre le producteur, c'était comme Brad Pitt ou du coup de même. Je suis comme tabarnak. Ah, ça, j'avais pas remarqué, mais c'était quand même très lourd. Je suis pas certain que c'est Brad Pitt, mais je me rappelle que c'est un nom de mainstream de même. Je pense que c'est le réalisateur qui est coréen, mais je suis pas certain. Ouais, c'est ça. Mais c'est une production américaine quand même, t'sais. C'est là que film étranger, je sais pas si tu peux rentrer ça là-dedans. Un peu bad. C'est limite, là, mais ça en me manque en tout cas. Cette année, on dirait qu'avec la COVID, les codes de genre film étranger ont été vraiment revus à la baisse. On y engage n'importe qui comme film étranger. Mais au moins, aux Oscars, il n'a pas été considéré comme film étranger. J'imagine qu'il aurait été en nomination. Je peux pas croire qu'il y aurait toutes ces nominations-là et qu'il n'aurait pas considéré que le film est assez bon pour être film étranger. Exact. En général, c'est souvent comme la undercard des Oscars. Ouais, c'est juste après live short film. C'est un peu dramatique, il y avait un petit peu de comédie dedans, mais l'humour n'était pas hyper drôle non plus. Il y a une scène où le petit gars fait boire sa pisse à sa grand-mère qui est probablement la scène la plus drôle. La meilleure scène. Je trouve que c'est un film qui avait plein de potentiel et qui tombe à plat après 30 minutes de visionnement. Il n'arrive jamais à rattraper. C'est léger et lourd en même temps. On dirait qu'on peut réussir à avoir la nouvelle exacte qui navigue entre les deux. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au début du film, je suis comme « Ah ouais, je pense que je vais aimer ça. » Au début du film, ils sont comme sur une terre. Ils viennent acheter une maison mobile et il y a une espèce de grosse lampètre et ils pensent qu'il y a une tornade. Je suis comme « Ah ouais, je pense que je vais aimer ça. » Et finalement, c'est comme « Ouais, qu'est-ce que ça ? » Moi, je vaux pas au cœur. Ouais, ça ressemblait à ça un peu. « Ah ouais. » T'as-tu quoi racheter, Max? Non, je pense qu'on en a parlé pas mal, pour vrai. On peut afficher le cinquième film. « Nomadeleine. » « Nomadeleine. » C'est moi qui ai les honneurs. « All right. » Si vous aimez les longs paysages, les longs regards contemplatifs des États-Unis dans la nature. En fait, c'est l'histoire d'une madame qui a perdu son mari. On sait pas comment. Qu'est-ce qui est arrivé? Son mari est mort. Elle décide de vivre comme une nomade. Elle va s'acheter une vanne puis elle va rencontrer des amis qui vivent un peu dans le même rythme de vie que cette femme-là. Encore un peu comme Minari, je dirais que c'est un film qui partait avec un grand potentiel visuellement puis qui... Tu sais, il manque de... Il manque d'émotions, il manque de choses pour apprécier le film. Je vais vous laisser compter votre scène favorite du film. Ah oui, il y a une scène qui dure à peu près, je sais pas, 3-4 minutes où la madame est en train d'expliquer aux vacanciers de la place qui sont des nomades genre en van comment chier dans une chaudière dans leur van, dans le fond. Là, elle sort tous les types de chaudières puis si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez prendre des chaudières plus hautes suivies d'une scène où la madame qui est en train de chier dans une chaudière dans sa van. Puis, je sais pas, il y a des scènes... Il y a une scène où tu vois une madame qui parle qu'elle a le cancer puis qu'elle est en fin de vie puis qu'elle a décidé d'arrêter le traitement. Sauf que la madame a genre 83. Fait qu'on n'a pas full d'empathie vu qu'elle a déjà dépassé la moyenne d'âge de vie. Ils l'ont pas présentée. C'est ça. Puis genre, c'est fucking bon comme exemple parce que je trouve que la grosse lacune de ce film-là, c'est ça. C'est qu'on dirait qu'il essaie de nous faire sentir empathiques pour des personnes qui nous présentent pas puis genre qui développent pas les personnages. Fait qu'on apprend des choses mais on s'en caliste parce qu'on les a pas connues puis on les a même pas vues. Tu sais, son mari est mort mais pendant tout le film, on est comme bon, ben on va savoir qu'est-ce qui va se passer avec son mari, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi elle est rendue là en train de vivre dans le désert pauvre puis il nous l'explique jamais. Je trouve que l'écriture de ce film-là, il y a de quoi de manquer. Non, c'est ça. Parce que même en voyant l'annonce, moi je trouvais que ça avait l'air quand même bon puis la fille principale qui joue là-dedans, c'est la fille, pour les gens qui l'ont vue, de Tribal Board Outside Brampton, Missouri. Je pense que c'est ça. Puis dans le fond, c'est un film qui était calissement bon. La fille était super badass dans le film. Fait que moi, des gens partant, ça avait l'air un peu trash. Tu ne voyais pas trop dans l'annonce c'était quoi exactement. Tu savais qu'elle vivait dans sa van. Je trouvais que moi, ça avait l'air d'avoir du potentiel. En plus, ça avait gagné les Golden Globes, meilleur film. Finalement, c'était... Meilleur film, meilleure direction aussi au Golden Globes. Fait que c'est quand même un film qui est dangereux pour les Oscars, mettons. Puis c'est... En tout cas, difficile à comprendre, disons. Oui, vraiment. Genre, je ne sais pas. Je n'ai pas les mêmes yeux que l'industrie, I guess. Le prochain film, je te laisse présenter ça mon max, c'est Promising Young Women. Oui, je suis content parce que ça, pour moi, c'est mon film préféré de l'année. Ce n'est pas un grand film Oscar, ce n'est pas un grand film de réalisation, etc., mais c'est prouvé la meilleure histoire, je trouve, de cette année. C'est une femme qui est arrivée quelque chose dans son passé d'assez lourd qu'on ne sait pas trop au début, qu'on va apprendre notre art du film. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait semblant d'être ivre, ramasse des gars, va jusqu'à l'acte, parce que là, les gars, ils sont toujours un peu trop de cul et ils essaient de la semi-violer parce qu'elle est trop saoule pour dire non, mais elle ne dit pas oui non plus. Puis là, au dernier moment, elle devient à jeun, elle dit, mon tabarnacle, tu as essayé de me violer. Puis là, le film commence comme ça. Ça fait que c'est vraiment un bon film, l'histoire est solide puis je trouve que c'est un genre de film qui devrait être présenté au secondaire. Secondaire 3, tout le monde devrait voir ce film-là pour question de consentement. C'est un bijou, ce film-là. Oui, vraiment. Une année, ça tourne d'un genre de Kill Bill, genre avec une histoire de vente. Je ne veux pas trop en dire, mettons. Il y a des films que je me crissais de spoiler, genre No Madeline, n'allez pas écouter ça en crise. Il n'y a rien à spoiler, oui. Promising Young Women, c'est vraiment bon. Moi, avec, c'est dans les films que j'ai bien aimés cette année, pour vrai. Mettons ça puis The Father, pour vrai, c'est pas mal... C'est en les top. Oui, c'est dans le top 3, c'est sûr. Mais c'est ça, sans spoiler, excuse-moi, vas-y, J'ai rien à rajouter. Mais c'est sans spoiler ce que Marco allait dire, c'est que ce qui est encore... Déjà que l'histoire est nice de ce film-là, c'est qu'il t'amène toujours dans des endroits que tu ne t'y attends pas, genre, puis il y a comme 2, 3, 4 punchs solides dans ce film-là, puis tu te fais toujours un peu à voir, puis c'est vraiment bien, bien, bien. c'est bien comme ça. Non, vraiment, vraiment. C'est bien piscine. Oui, puis le personnage principal, l'actrice, c'est super badass. Oui, Carrie Mulligan, à voir. OK, ça va être ça pour Promising Young Women. Le prochain film, c'est Sound of Metal. Sound of Metal, c'est l'histoire d'un drummer qui va perdre Louis assez rapidement dans le film. donc c'est son outil de travail, c'est toute sa vie qui perd. Puis il va réussir, il va finalement aller dans une maison pour apprendre le langage du signe, etc., puis apprendre une nouvelle vie sans Louis. Mais ce qui est vraiment intéressant de ce film-là, c'est la réalisation dans le sens qu'ils ont filmé comme si le spectateur perdait Louis en même temps que le personnage. Ça fait qu'il y a souvent dans le film, tu n'entends plus, tu entends à moitié ce qui se passe, les dialogues, tu ne comprends plus rien, t'es perdu. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est vraiment une belle surprise en tout cas pour les Oscars cette année, un film que je n'avais pas entendu parler, qui est vraiment intéressant à voir, je pense, accessible pour tout le monde, vraiment appréciable. Pour eux, c'est super bon, j'ai bien aimé ça. Justement, comme tu dis, c'est une belle surprise, moi personnellement, c'est sûr que jamais ce film-là ne serait passé sous mon radar sauf si j'avais eu besoin de l'écouter. Puis pour vrai, c'est pas mal des bons films qu'il y avait cette année. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Ça fait une couple de fois que j'ai dit la même chose. Ça va se corser. C'est parce que on va sûrement voir bientôt une séquence de films de merde. C'est pour ça que vous allez comprendre. Ça donne juste que ces films-là sont placés en haut de la liste. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comme tu dis, la réalisation, l'effet qu'on entend. On entend qu'est-ce que lui entend, que ce ne soit plus rien, des sons, on devient vraiment le personnage. Il y a même une année où le gars va se faire faire une espèce d'implant d'appareil. Il va subir une chirurgie. Puis là, finalement, il se rend compte que même avec ça, il n'entend pas comme il entendait avant. Il y a beaucoup aussi de scènes où il n'y a pas nécessairement rien qui se dit, mais tu comprends ce qui se passe. Tu comprends l'émotion. Je pense à ça avec sa blonde qui est dans le lit. Tu comprends tout. Tu comprends absolument tout et il n'y a rien qui est dit. Je trouve que c'est bien joué, c'est bien réalisé. C'est un bon film. Le prochain, un autre film des Black Panthers, The Trial of the Chicago 7. L'histoire se passe dans les années 60 avec les Black Panthers qui revendiquent des trucs qui vont faire une manifestation à Chicago qui va mal virer. De cette manifestation-là, tu as les sept protagonistes qui sont assez importants dans la manifestation. Ce n'est pas juste Black Panthers. En fait, c'est comme quatre ou cinq organismes différents. C'est les sept personnes qui représentent chacun des organismes qui sont là. C'est un même genre de mouvement anti-guerre, hippie genre des années 60. Exact. Ça mélange beaucoup de... À cette époque-là, tout le monde revendiquait quelque chose à cause de la guerre du Vietnam. Tu avais les hippies, tu avais les noirs. Donc, c'est beaucoup de cultures différentes qui se mélangent. Mais bref, ça va être un tribunal pour voir s'ils sont coupables de cette manifestation qui va déraper et qui va un peu péter dans Chicago. c'est un film sérieux et humoristique à la fois. On joue vraiment avec le code de l'humour. C'est un bon film. C'est drôle, c'est cute, c'est attachant, c'est touchant. C'est un bon film. Oui, vraiment. tu as Sacha Baron Cohen qui fait un des personnages principaux, le gars qui fait Borat, en fait, pour ceux qui l'auraient vu. On dirait qu'il est là pour alléger un peu. Moi, j'ai bien aimé ça parce qu'il y a normalement des genres de films de tribunal comme ça puis en plus, ce film du 2h30, c'est vraiment pas un style de film que normalement, je finis par perdre l'intérêt assez rapidement à un moment des films longs qui se passent dans un tribunal, mais ce film-là, je ne sais pas si c'est parce que c'était, je ne sais pas si c'est parce qu'il faisait souvent des in and out avec l'événement puis des trucs comme ça, mais genre, j'étais vraiment captivé tout le long. Je n'ai pas trouvé de longueur, même si le film faisait pratiquement trois heures. Je pense que si tu as raison que le montage, ça fait une grosse différence parce que ce n'est pas comme une scène de 20 minutes dans le tribunal à juste des plaidoyers puis là, ça, ça serait long. C'est vraiment un montage assez rapide, accéléré où c'est comme il parle au tribunal, il se passe de quoi que tu apprends. Puis c'est aussi que souvent quand des films de tribunal, tu sais pourquoi ils sont au tribunal puis tu connais un peu genre, tu connais déjà le dénouement avant la fin du film, mais là, il y a vraiment un punch qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas de pourquoi ils sont au tribunal, pourquoi c'est aussi grave puis en tout cas, il y a un punch à la fin qui vient faire toute la boucle. C'est un beau film bien réalisé, bien réussi, je trouve. Non, je l'avais aimé. Toi, Jasmine, tu penses quoi de ce film-là? Je suis émouillée de la fin. Jasmine le réécoutera avec vous. Le film, moi, je ne me rappelle pas de la fin. Je me rappelle qu'il y en a un qui fait du stand-up. Je me rappelle ce que je me rappelle de la fin. Je vous l'ordurerai tantôt après. My Rainy Day Black... Non, My Rainy Day. My Rainy's Black Bottom. Jasmine? C'est une histoire vraie mais qui est aussi une pièce de théâtre et c'est un film qui est très, très théâtrale. Puis en fait, c'est Viola Davis qui interprète je ne me rappelle plus le nom de la personnage mais c'est en fait sa chanson classique My Rainy Black Bottom puis ils vont enregistrer dans un studio mais ça se passe dans les années... 40, 40, 30-40. C'est en fait toutes des personnes noires mais ça se passe beaucoup dans un huis clos. C'est très, très théâtral. Je ne sais pas comment le décrire. C'est presque un huis clos parce que ça se passe juste dans le studio pratiquement tout le long du film. Puis c'est joué, ce n'est pas un musical mais c'est joué comme un musical dans le sens qu'ils sont toujours comme à la limite de chanter leurs phrases. C'est surjoué. C'est... de l'estimable. Non, vraiment, vraiment. Ça aussi, j'ai l'impression que ça va gagner bien des prix puis ça me... C'est moins une couple mais genre, on pourrait, c'est un film de merde. Ça dure un heure et demie puis c'est interminable. Un heure et demie, normalement, ça se passe bien. C'est que chaque... On dirait qu'à chaque fois que les personnages parlent, on n'y croit pas. Ça ne fait aucun sens ce qui sort de leur bouche. Le gars, il est fâché puis l'autre gars, il a le sourire dans sa face puis genre, il y a quelque chose qui ne marche pas à l'écran. J'ai l'impression que pièce de théâtre, ça fonctionne bien mais qu'au cinéma, ça ne fonctionne pas. En tout cas, cette expérience-là n'a pas fonctionné pour moi. C'est une extérieure puis il n'y avait pas de micro puis il criait pour se faire entendre plus. Exact. Il faut dire que c'est le dernier film aussi de Chadwick Boseman, le gars qui faisait Black Panther. S'il a fait ça comme le dernier film, tant mieux qu'il soit mort. C'est un seigneur. Il a fini de filmer ça puis il a été se tirer une balle. C'est ça, ils ont assisté à la projection avant le public puis il a compris. Il a fait une note. Je ne pense pas ce que je viens de dire mais les Jets, pour un sens, ce n'était pas très bon. Sinon, on va aller à One Night in Miami. Oui, ça c'est un autre... C'est meilleur que My Rainey's Black Bottom, selon moi. C'est un autre huis clos. Encore une histoire d'Afro-Américain. Cette fois-là, on retrouve Cassius Clay ou le Mohamed Ali après sa victoire qui devient champion du monde, je crois. Oui, exact. Puis il était à cette époque-là assez ami avec Malcolm X. Donc tu as Malcolm X, tu as Cassius Clay, tu as un autre sportif de la NFL qui est ultra connu à ce moment-là puis il y a un écrivain... Non, un chanteur. C'est un chanteur. C'est un chanteur R&B mais je ne m'en prie pas de son nom. Il a fait un gros tube mais je ne m'en prie pas. Sam... Sam Cooke. Sam Cooke. je pense que c'est Sam Cooke. Donc, quatre Afro-Américains ultra populaires, ultra riches de l'époque qui sont amis à la soirée après la victoire de Cassius Clay. C'est un huis clos, c'est des discussions, c'est presque un film philosophique, j'ai envie de dire, sur la condition noire à l'époque, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette condition-là? Pourquoi toi, tu n'en fais pas plus? Pourquoi toi, tu en fais trop? Ça ressemble à ça mais c'est très parlé. Il y a beaucoup de... C'est juste des dialogues, presque des monologues des fois. Il faut aimer les dialogues pour aimer ce film-là, je pense. Non plus, je pense, si je ne me trompe pas, on a écouté ça la même soirée que My Rainy Black Bottom. C'est rough. Oui. Genre, mais pour vrai, en voyant ça, au début, j'étais comme, oh nice, là je vois, au cash, ce clé, c'est mal comique, là j'arrive, je le passe, je suis comme, oh oui, c'était mieux, c'était mieux, mais c'était, oui, je m'attendais à plus, mettons, je m'attendais à plus. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, je ne sais pas. Si ça n'avait pas été de la COVID, il aurait fait ça autrement ou il aurait quand même gardé ça en huis clos? Je ne sais pas, c'est dur à dire. La majorité des films ont sûrement été tournés pendant la COVID, j'imagine. Oui, mais en même temps, leur but, c'était sûrement de faire un huis clos, c'était de réunir ces quatre personnages-là importants et de les faire parler, c'était un peu ça le but du film, mais ça manque de dynamisme dans le film. Il aurait pu shorter le film un peu, je trouve, personnellement. Je comprends, mettons, que c'était des dialogues importants et des questionnements importants aussi, mais genre, je ne sais pas, moi aussi, j'ai perdu d'intérêt, mettons, à peu près à moitié du film et ils ont eu de la difficulté à venir rechercher mon intérêt. J'écoutais quand même, mais genre, je ne sais pas. Oui, c'est important, mais je trouve que la force du cinéma, c'est de montrer en image des choses qui sont importantes, pas de faire parler des gens de choses importantes. Fait que s'il y avait comme montré, un peu comme le fait Judas and the Black Messiah, le deuxième film qu'on a parlé, je trouve que ça porte plus, le message est plus clair que juste faire parler quatre personnes importantes ensemble. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que Mancomic, c'est lui qui a converti Ali à... Oui, ça ne s'est pas passé je pense exactement comme dans le film, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu des pourparlers et c'est vrai qu'il a joué un peu pour le faire islamiser. Parfait. Le prochain film, Borat, Subsequent Movie Film. Celui-là, Marc-Ou, je vais te laisser te le présenter parce que... En fait, c'est la suite de Borat, donc l'histoire, c'est Borat qui... Je suis un peu sous quand je l'ai écouté pour être bien honnête. C'est Borat qui retourne dans son pays. Dans le fond, il retourne au Kazakhstan. Là, il est rendu avec une fille où il apprend qu'il y a une fille. Non, je pense qu'il y a plusieurs enfants. Il y a une de ses filles qui se fout un peu d'elle. Finalement, je pense qu'il y a un problème parce qu'il a fait passer le Kazakhstan pour des caves à l'international avec les reportages qu'il faisait et tout. Fait que là, eux autres, ils veulent le tuer. Fait que lui, il se sauve aux États-Unis, c'est ça? Oui, ça va. Est-ce qu'il veut la faire marier à un homme riche? Ça, c'est après parce que, me semble, les premiers assassins au début, ils arrivent en seul américain et ils se rendent compte qu'elle est luge. Ils ne savaient pas. Dans tous les cas, c'est de l'estimable et ça ne devrait pas être aux Oscars. Oui. Pour vrai, c'est que le premier Borat, je pense que c'était cool parce que c'était à une époque que les pranks pouvaient être stageés et passer pour des pranks et on n'était pas assez aware pour se rendre compte que c'était stageé. Encore aujourd'hui. Oui. Oui, mais moins. Je pense que le monde, en tout cas, c'est peut-être juste moi aussi, je ne sais pas. Mais je pense que le monde, en général, sont plus aware de ces affaires-là. Avant, je ne sais pas, tu avais juste besoin de filmer avec une petite caméra et en écoutant le premier Borat, il n'y a pas vraiment de scène qu'avant, avec le recul, j'aurais pu dire que ça, c'était stageé. Avec le recul, c'est sûr, la petite scène dans le premier, il se fait ramasser par du monde dans un ARV et là, il fait embarquer et là, il jase de... Je ne me rappelle plus trop quoi, mais c'était clairement stageé. Mais je trouvais qu'avec Borat, il y avait beaucoup de scènes qui étaient de même, ça faisait juste... Ah, c'est shit. Ouais. Non, ben, excuse. Tu sais, c'est une comédie, c'est un style d'humour puis il faut aimer. Personnellement, puis Jasmine non plus, on n'a pas aimé puis... C'est un peu comme tu dis, on essaie de nous faire croire que c'est vrai, genre, qu'ils rentrent dans, mettons, dans une maison de fucking Hillbilly, genre de redneck du sud du Texas. Puis genre, mais tu sais, il faut penser qu'il y a quatre caméras dans la maison, il y a un montage, il y a beaucoup de staging, genre, tu sais, beaucoup, beaucoup de staging puis genre, moi, je trouve que quand tu sais, que tu te rends compte de ça, ça enlève toute la chambre de ce film-là puis je trouve que c'est pas tant drôle que ça en plus. C'est comme si, mettons, Bad Grandpa, tu te rends compte que ça n'a aucun sens puis c'est sûr, c'est stageé, c'est comme, justement les pranks puis tu sais, je sais qu'il y a de quoi de plus politique aussi derrière ça, tu sais, il y a un message qui veut passer mais non, je ne trouvais pas que c'était tant bon personnellement puis j'ai essayé de l'écouter deux fois, j'ai écouté une fois, j'étais comme, c'est peut-être moi qui étais fatigué, peut-être ching over, je suis comme, je vais réécouter, je réécoute puis genre, je finissais par tomber dans l'une puis manquer d'intérêt puis j'étais comme, moi, non, je ne sais pas, genre, j'ai pensé même mais j'aurais écouté une troisième fois parce qu'il y a des amis qui étaient vraiment bons puis j'ai fait, ben non, astille, à la gueule, je n'aimerais jamais ça. Mais je pense que c'est vraiment un film que tu aimes ou tu n'aimes vraiment pas, tu sais, il n'y a pas juste un milieu. Effectivement, mais dans tous les cas, je trouve que ça n'aurait juste pas dû être aux escoles, mais c'est pas un... Ouais, ça démontre que ça a été une faible année en cinéma, je pense aussi. Ouais, ouais. Ça va pas rater. Fait que je vais vous présenter le prochain, je vais aller pisser parce que j'ai vraiment une vessie de merde en même temps, fait que je vais vous laisser faire la présentation du film, c'est Illbilly Elegy. Ah, right, Illbilly Elegy. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est né dans une famille de redneck au sud des États-Unis et ce jeune homme-là va finalement devenir avocat et il va bien réussir, il est super intelligent, il va avoir une belle vie, mais il va falloir qu'il revienne dans sa ville natale pour s'occuper de sa mère, et c'est un peu, on joue avec les flashbacks, on voit beaucoup de son enfance, on voit beaucoup de son temps aujourd'hui puis ça joue, en fait, le film, c'est vraiment un topo entre la ville et la campagne, la richesse, la pauvreté, les gens qui s'en sortent, les gens qui restent dans la misère, ça a été, moi, j'ai quand même bien aimé ce film-là en général, c'est un bon film. Ouais, c'est bon. Émile Adams, ça jouait quand même bien, puis son fils aussi, il jouait quand même bien. C'était pas nécessairement le rôle le plus expressif, mettons, mais genre, il jouait quand même bien. Tout à fait, c'est vrai. Amie Adams qui fait la mère puis la grand-mère, c'est Glenn Close aussi pour les cinéphiles qui est quand même une grande actrice. Ouais, sauf que je trouve ça bizarre qu'elle ait été nominée comme actrice de soutien. Honnêtement, je trouvais qu'elle jouait bien, mais on dirait qu'il y a une couple de scènes que j'étais comme, OK, à Guess, ça va être là la scène, ça va être là la scène pourquoi elle est nominée. Il y a une scène en particulier dans l'auto avec son petit-fils. Puis là, je suis comme, OK, ça va être là, ça va être là, ça va être là, ça va être là. Nope. OK, ça va être une autre. Puis là, il n'y avait pas, je trouve, de grandes scènes notoires, mettons. Ben, je crois que je suis là. Tout au long du film qui c'est plus... Ça n'avait pas des grands textes à faire, c'était en plus dans les regards qu'elle faisait, dans l'attitude qu'elle avait. Elle avait l'attitude de Clint Eastwood dans Grand Torino. Pour vrai, c'était pas mal ça. T'as vu, genre... Il avait été nominé aussi, je pense, pour Grand Torino. Ouais, mais il était bon dans Grand Torino. Il était bon en tavernement. Oui. Mais ouais, effectivement, je trouve surprenant, en fait, qu'on l'offre à elle, la nomination, mais pas à Amy Adams. C'est parce que Amy Adams, c'est vraiment ça, là-dedans. Mais bon. Tu fais gros pour de vrai, là. Mais je me demande que le fait que ce soit aussi des vraies personnes, c'est basé sur une histoire vraie, si c'est plus le fait d'avoir bien interprété la personne et pas d'avoir bien joué quelqu'un qui existe. Peut-être. Il y avait une couple d'années, mais c'est au Golden Globe, c'est pas au score, mais il y avait James Franco qui avait été nominé pour le rôle de Tommy Wiseau, mais c'est vrai qu'il jouait fucking bien. C'était pas tant un rôle que tu le regardais, c'était comme, c'est une scène, mais quand tu connais la vraie personne, c'est comme, ouais. C'était pas tant l'acting que l'interprétation de ce personnage. Peut-être que tu as raison. Probablement que toute l'industrie connaît cette madame-là. La mère de la junkie que tout le monde ne connaît pas, là. Adam Ward, là. Ben oui. Tout le monde s'en callise pas d'elle. C'est ça qui est hâte. C'est très très chanter. Ben ouais, un bon film. Le prochain, c'est le film. En tout cas, je trouve, je donne mon appréciation avant même que vous le... Ben, compte-le, si tu veux. Vas-y, oui. Mais Another Round, ça va être meilleur que moi pour expliquer les détails, mais en... Je vais te laisser te faire ton appréciation puis je vais faire ma gueule. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir le faire avant que j'aie tout dit puis Max. Mais en gros, le film, c'est quatre amis, quatre professeurs qui découvrent, ben pas qu'ils découvrent, mais qu'ils jasent puis qu'ils disent comme quoi, pour être fonctionnels dans la vie, ce serait bien d'avoir 0,05 % d'alcool dans le corps puis ils commencent à faire des tests vraiment comme si c'était un travail de recherche, mais en pratique. Puis, ben évidemment, ça dérape avec l'alcoolisme puis... Mais c'est vraiment intéressant puis c'est un film étranger sur le téléphone parce qu'à chaque année, il y a tout le temps un film étranger qui est devenu deux fois puis ça nous permet de découvrir quelque chose qu'on aurait vraiment pas écouté sinon. Ouais. Je trouvais ça charmant comme film pour vrai. C'est avec le gars qui fait le chiffre qui est le méchant dans Casino Royale. Ouais, Mads Mikkelsen, son nom, qui est probablement le plus grand acteur danois présentement. C'est un film du Danemark. Ouais, un grand film peut-être pas, mais un très bon film aussi, j'ai adoré. Puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est... Ah non, je ne peux pas dire ça, mais en fait, c'est que, sans dire le punch, toute la finalité, ça ne fait pas ni l'apologie, ni de l'alcool, ni le négatif de l'alcool. Genre, c'est... Ça reste un film assez... Tu sais, ça aurait pu facilement tomber sur un film moralisateur, genre, arrêtez de boire, il ne faut pas boire, et nanana. Parce que t'as des singes qui t'as l'impression que ça va voir là. Oui. Finalement, c'est cool. Non, c'est vrai que j'ai bien aimé ça. Je pense qu'il montre que la modération, ça dépend de chaque personne. Oui, c'est ça. Tu sais, tout le monde gère différemment, tu sais, je veux dire... Je ne sais pas. Là, tu sais, mettons, j'ai des amis qui boivent moins que moi puis qui vivent moins bien les lendemains de veille puis qui sont dépressifs avec ça. Moi, ça me va bien. Exact. Ça dépend de qui t'est, qu'est-ce que t'as vécu avant, tu sais, puis comment tu le gères. Non, c'est un bon film à voir, surtout si, tu sais, genre, les films étrangers, ici, on ne l'a pas souvent puis lui, il est quand même assez accessible un peu partout fait que si vous n'êtes pas de genre à écouter des films étrangers, celui-là, on vous le recommande fortement. Ah oui, c'est sûr qu'il va... Je ne sais pas s'il est traduit, nous autres, on l'a trouvé en langue originale, mais d'après moi, ça doit exister traduit, je suis pas mal certain. Probablement, oui. Mais oui, non, c'est vraiment un bon film. Another round. Another round, ça a été, je pense, ma surprise de... Parce que c'est un film que je m'attendais vraiment à fuck all, sauf, tu sais, tu vois, il y a quelqu'un qui buvait sa pochette, mais je suis comme, bon, I guess ça va être... Ça va être triste puis ça va être genre un drame sur un alcoolique. Puis là, finalement, c'est comme, ah non, c'est pas ça. Yes, let's go. C'est vraiment un happy film, t'as toujours le sourire tout le long. Ah oui, tu as le goût de boire une coupe de bière. Ah oui, tu bois ça en vrai même bien. T'as le goût de ça en vrai même bien. Ah oui, on arrive à Soul, de Disney. Ben, on l'a écouté les trois ensemble le lendemain de Noël sur une soirée assez particulière. Moi, pas vrai, il va falloir que je les réécoute avant les Oscars pour être bien honnête avec vous. Mais en gros, c'est l'histoire, c'est un film d'animation de Pixar qui est pressenti pour gagner le meilleur film d'animation à part ça. C'est l'histoire d'un jazzman, d'un gars jazz qui va mourir et qui va aller dans le monde des âmes. Il y a un professeur d'école et il a finalement un contrat et il est super content et en sortant de l'audition dans le fond que le soir même il y a son show, il tombe dans un égout et il meurt. Mais lui, il veut retourner sur la Terre avant que sa gig commence parce que c'est comme ça change. C'est son rêve. C'est ça, exact. Ben là, il est mort et dans le fond son âme au ciel est là pour aider les autres à comme les nouvelles âmes à découvrir un peu. Il y a une manière qui peut se retourner sur la Terre, c'est juste qu'il faut que tu trouves comment, c'est ce qu'il essaie de faire. Je ne m'en peux plus exactement par quel procédé il peut passer. C'est ça un peu le film. Moi, personnellement, j'étais déçu de voir que la proposition changeait parce qu'au début, j'avais vu en plus l'annonce du film avant que le film sorte. J'étais un peu sur le moche en même temps et j'étais content de voir une annonce de films d'animation. Justement, je voyais que c'était comme une affaire sur le jazz et dans l'univers des clubs jazz et des apports de même. C'est cool, ça va être nice. J'étais content en le commençant et je vois qu'il s'en va dans le monde des âmes. Il va revenir tout de suite. Je vois que ça s'en va. Je suis comme tabarnak, ce n'est pas le film que je pensais que ça allait être. J'aimais bien mieux le début. Ça passe tout dans le monde des âmes pratiquement. On dirait que j'ai fermé mes oreilles à ce moment-là. Je me suis dit va aller chier avec votre crise de faim. Je pense qu'on a tous été déçus parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à beaucoup. Mais je pense aussi qu'on ne l'a pas écouté dans le meilleur. On s'est couché à 6 heures. Je pense que je le réécouterais, je l'apprécierais déjà un peu plus. Après, est-ce que c'est considéré comme les meilleurs films d'animation jamais fait? Je ne pense pas. Mais bon, c'est nommé deux fois ce qu'on règle. Je suis allé voir en plus, une couple de jours après l'avoir vu, je suis allé voir sur UMDB et sur des sites où les fans peuvent rater le film. Je pense qu'il était raté à 80% et j'étais comme « I guess ». Je pense que je vais lui redonner une deuxième chance. Il faut que je lui redonne une deuxième chance. J'ai dormi le trois-quarts du temps. Je me dis oui d'avant. Ça va peut-être lui donner plus de choses. Je l'ai reçu du contact. Le prochain film, c'est « News of the World ». Honnêtement, je ne me rappelle même pas. Avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks. C'est le film de Tom Hanks qui se passe dans le western américain. Classique western. Lui, c'est un lecteur de nouvelles qui transporte les journaux de ville en ville dans sa petite caravane et qui lit les nouvelles aux gens parce que à l'époque, l'information c'était comme ça. Ça ne se rappelait pas? Mais dans sa caravane, je ne me rappelle pas de caravane. Il se promène de ville en ville. Une calèche. Une calèche. Un beau dog, je sais. Il sort sa Viper GTS. Finalement, il va avoir une petite fille qui va arriver dans sa vie. C'est une Indienne qui est perdue, qui cherche sa famille. Elle ne sait pas trop où elle s'en va. Lui, il va essayer de la rapporter à sa maison à travers tout le Ouest américain. Il va s'en suivre des péripéties classiques de pau-pau avec des méchants, des gens qui veulent prendre la petite fille, des gens qui veulent voler. Honnêtement, quand j'ai commencé le film, j'ai pensé à... On avait vu l'annonce au cinéma du film avec Liam Neeson. Oui, sur la frontière mexicaine. c'est ça. Il ramasse un petit gars et il faut qu'il aille le porter. Il y a du monde qui l'attaque. J'ai fait « Oh, tabarnak! » C'est exactement ça. C'est exactement ça, mais dans les années 1800, genre la conquête de l'Ouest. C'est exactement ça. Mais avec Tomek, si Tomek, c'est tout le temps bon. Honnêtement, si Tomek, ça n'aurait pas été dans le film, je n'en aurais rien à chier, mais Tomek, c'est charmant comme acteur. T'es chiquette, il est bon. Une chance, c'est ça, mais c'est le genre de film que tu commences et tu sais exactement ce qui va arriver et comment ça va se finir. C'est cliché après cliché après cliché. Toutes les scènes, tu les as déjà vues dans d'autres films, mais ça reste correct. À la fin, au moins, il y a la scène où Tomek se viole la petite fille. On le voit, on voit le sang qui coule sur les gosses. C'est dégueulasse. Il est 18 ans et plus d'ailleurs. Oui, vraiment. C'est juste à cause de cette scène-là. Il n'aurait plus de l'enlever. Ça ne fait même pas de sens avec le reste du film. Mais c'est vraiment qui me fait le fun. Un autre bon film? Emma. On l'a écouté hier, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Allez-y, d'abord, si c'est frais dans votre mémoire. OK. Ça se passe quoi à la Renaissance? C'est-tu ça, à l'époque? Oui, un peu plus tard, dans le 16e, 17e siècle, peut-être. OK. En tout cas, moi, si ma mémoire est bonne, je faisais du cash game Spoker Star. Je me suis doublé pendant le film. Je suis content. Ça fait à peu près 100% de profit, ce qui est à peu près une séance de cash game acceptable. Ça, c'est le film Emma, mesdames et messieurs. Emma. C'est l'histoire d'une femme qui veut faire rencontrer ses amis puis son cercle immédiat célibataire des hommes. Mais c'est ça, j'ai pas compris. Ben, c'est ça. Il faut pas comprendre pourquoi. C'est juste une madame, une dame qui est jouée par celle qui faisait la Queen's Gambit, qui est une très bonne actrice. Mais carré, c'est que ce film-là, il se passe à rien. C'est nulnuche, c'est coloré, mais c'est plate. Bravo pour les costumes puis le décor. Ouais, bravo pour les costumes puis le décor. Puis la musique. À la semaine prochaine. Puis la musique. Au début du film, j'étais comme, crès, on dirait que c'est un film de Tim Burton qui commence. C'est ça, avec les petits tout, 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 tout. C'est une musique humoristique puis il n'y a rien de drôle. C'est une musique, on dirait qu'elle essaie de rendre ça drôle, mais c'est pas drôle. Mais c'est la musique qui fait tout le style différent, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas vraiment de gag dedans. T'as juste la musique qui rend ça un peu burlesque. Ouais, ouais, c'est ça. On dirait, c'est exactement ça. On dirait que c'est un film burlesque, mais sans que l'effet comique arrive. Ouais. C'est absolument rien de drôle. C'est pas bien expliqué. Ouais, c'est de l'ostine marde. Écoutez ça. Écoutez-le pas, Emma. Non, écoutez-le pas. Écoutez-le pas. Film de l'année. Le prochain film, un autre bon. Moulan. Ah oui, un chef-d'oeuvre. Ben, Moulan, c'est la même histoire que le film de Disney qui est sorti dans les années 90, je pense. Dans le fond, c'est une chinoise qui veut vraiment être comme un gars à l'époque, c'est-à-dire être un combattant et se battre pour l'armée. Et son père et sa famille sont comme, ben non, tu peux pas, t'es une fille, il faut que tu restes à la maison puis tu sois gentil. Finalement, la guerre éclate, les Mongols envahissent la Chine et Moulan va partir de la maison incognito et devenir la meilleure combattante pour la Chine et s'ensuit la célébration avec le roi, etc. C'est un film féministe qui te fout dans la gorge la morale. Vive les femmes, vive le futur féministe, vive les femmes. Ce qui est correct, comme, tu sais, j'adore les femmes, mais là, c'est vraiment être le foot dans la gorge assez profond et c'est un film assez bas poche. Ouais, t'as des scènes d'action un peu à la Matrix soit court sur le mur. C'est comme, what the fuck? Les effets spéciaux sont dégueulasses. Genre, tu sais, tu vois qu'il y a eu du budget, fait que c'est pas dégueulasse dégueulasse comme un film qui a genre... Le fun à écouter dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est pas so bad it's good, c'est juste, genre, c'est... Genre, honnêtement, c'est Disney, là. Ça aurait pu être vraiment mieux fait que ça, mais on dirait, je sais pas pourquoi, c'est clairement voulu, c'est clairement un effet qu'il voulait donner au film. Ouais, peut-être pour le rapprocher un peu de l'animation, genre comme... c'est pas réussi à 100% des effets spéciaux. Parce que le reste, c'est supposé être réel, ben c'est réel, non, c'est pas réel, il y a des affaires de dragon pis de shit de même aussi, c'est pas... Mais, en tout cas, ouais, non, j'ai vraiment pas aimé ça non plus. Toi, Jasmine? Ben non, tu te dis, mais c'était quand même meilleur que Pinocchio. Oh, Pinocchio qui est le prochain. oh, Pinocchio, c'est le prochain. Let's go! Ah ouais, tu veux-tu y aller, Jasmine? Ben, c'est l'histoire de Pinocchio. Dans le fond, c'est un remake, c'est un remake pratiquement exact du film des années 40, je pense. Mais, sauf que là, dans le fond, ils ont remplacé les animaux par des vraies personnes. Ouais, c'est fait en vrai. Ouais. La même histoire, c'est super long, c'est... pis en plus, on l'a juste su traduit. Ouais, c'est parce que c'est un film italien, en fait. C'est un film italien, fait qu'on... On l'a pas trouvé en italien sous-strait, fait qu'on l'a écouté traduit en anglais, ce qui est rajouté à... Ouais. au côté mauvais, mais... Attends, vous l'avez écouté en anglais avec les sous-stêtres italiens? Non, 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 c'était juste en anglais. Ah non, moi je l'ai trouvé en italien, par exemple. Ah ouais? On l'a pas trouvé. Vous savez pas ce que vous avez manqué, c'est sûr que ça devait être à chier au centre-appareil, sauf que, admettons, quand t'es pas habitué d'écouter des films traduits, ou sauf que t'en écoutes un, t'es comme, tu remarques juste ça pendant genre 20 minutes. Ah ouais, ben oui, ben oui, c'est terrible. Ouais. Bref, donc, les soirs de Pinocchio, donc, un monsieur pauvre qui taille un bout de bois qui devient un petit garçon. Cepetto. Il écrit Pinocchio. Qui est joué par Roberto Benigny, quand même, qui est pas n'importe qui, qui a gagné un score déjà pour la vie belle. Non, il gagnera pas pour ça. Ben oui, il va en gagner un. Il va en gagner un pour sa belle sculpture en bois qui parle. C'est rire. C'est très long, Pinocchio qui s'enfuit, qui a fait plein d'affaires, mais c'est cringe. C'est très cringe. C'est pas pour enfants, pas pour adultes. Ils ont pas ciblé un public cible, ça paraît, c'est comme inconfortable à regarder. Exact. C'est exactement ça. T'as l'impression des fois que c'est fait pour les deux ans, puis après t'as une scène de pendaison qui est faite pour 18 ans et plus, puis tout ça en cinq minutes, puis ça fait tout aucun sens. C'est rough. C'est ça, on dirait que c'est comme la ligne qu'on discutait de l'histoire est faite pour enfants. Fait qu'ils sont pas attendés à ce qu'il faut que ça fasse du sens. Non, c'est un film pour enfants. Mais t'as le bonhomme qui est super creepy, que c'est genre un genre d'enfant comme maquillé en bois. Mais tu vois clairement que c'est un enfant. Même s'il est en bois, tu vois, il se déplace avec l'articulation d'un enfant. Fait qu'il y a de quoi de super creepy là-dedans. Mais c'est ça, c'est juste qu'ils n'ont pas décidé que le film soit cohérent ou fasse du sens. Non, c'est vraiment de la merde. C'est de loin le pire film cette année. Il aurait juste dû, mettons, ne pas copier exactement ce que Pinocchio était, puis de l'adapter d'une façon moderne. Ça aurait été tellement meilleur. Ils ont voulu refaire ce que c'était. Ils font tout ça, comme Moulin, c'était ça aussi. C'est pas mal le même film. C'est pas les mêmes années. Ça a été fait à la base. Oui, Moulin, c'est en 1997. Oui, c'est plus récent, mais ça reste le même principe. Ils ont pris un film d'animation et ils ont refait la même histoire avec des vrais acteurs. Ils l'ont fait avec Le Roi Lion, ils l'ont fait avec Aladdin. Ça ne marche plus. En tout cas, Pinocchio, ça n'a vraiment pas marché. Ça ne fonctionne pas. C'est un flop. Oui, non, c'est dégueulasse comme film. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Puis honnêtement, on en écoute des films de merde sur Discord. On en écoute en tabarnak. On a vu Titanic 2 dernièrement et c'est que c'était meilleur. Un bijou de Titanic 2. C'était dégueulasse, mais au moins, c'était drôle à écouter. Celui était fâchant. C'était long, c'était pénible. J'avais... Oui. Il y a un bon deux heures en plus. Il est deux heures. Oui, il était temps de la sauce salide. C'est comme Pinocchio tout le long qui veut retrouver Gepetto, mais qui en même temps fait toutes les affaires les plus stupides du monde que tu es comme mais ça va. Oui. C'est un affaire. Oui, mais c'est un affaire. Mais genre, vous avez détesté plus Pinocchio que Emma, vous autres? Oui, vraiment. Emma, au moins, c'était comme... C'est inintéressant, mais je ne suis pas fâchant en l'écoutant. OK. Moi, je pense qu'Emma m'a plus fâché. Oui, vrai? Je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Je n'ai pas le goût d'en parler, ça me fait du dire. Vas-tu pleurer, Maxime? Je dirais que tu avais qu'une émotion. J'ai évoqué un nest d'émotions. All right. Numéro 19, par quoi? 19. On y va avec un documentaire collectif. Oui, collectif, qui est un documentaire en Roumanie, qui est une histoire vraie. Donc, c'est l'histoire d'un bar qui va prendre en feu dans une soirée, je pense, un show de musique. Oui, c'est un show de musique. Puis, le bar n'avait pas des sorties d'urgence adéquates où il n'y en avait pas pantoute, je ne me rappelle plus trop. Puis, en gros, trois quarts du monde qui sont dans l'édifice vont brûler. Mineurement, la plupart, c'est des premiers degrés, donc rien de grave. Arrive à l'hôpital, puis on se rend compte qu'après une semaine, beaucoup des patients vont commencer à mourir de leur brûlure, alors qu'ils ne devraient pas parce que techniquement, c'est juste des brûlures mineures. finalement, il va y avoir une enquête, puis on va se rendre compte que les désinfectants des hôpitaux sont dilués par la compagnie pharmaceutique, ce qui fait en sorte qu'ils font ça pour crosser le système. Ça fait qu'il va y avoir une grosse enquête, puis bon, le documentaire, on suit l'enquête pour trouver le coupable de pourquoi est-il des gens qui meurent à l'hôpital alors qu'ils ne devraient pas. C'est un documentaire qui pourrait être vraiment intéressant. C'est vraiment une histoire importante. C'est touchant. Même, il y a des scènes où tu vois vraiment des choses assez rares. Mais mon Dieu, l'écriture, le dynamisme de ce documentaire-là, il y a quelque chose. Je suis juste du journaliste pendant deux heures, puis c'est long. Beaucoup de répétitions aussi. Le nombre de plans où quelqu'un est debout et regarde la télé, puis sur le film, le gars qui regarde la télé, tu vois la TV, puis il y a une autre TV qui joue en arrière. Il y en a calissement trop de plans de mode. C'est tellement comme s'il n'y avait pas de montage, juste qu'il y a eu un caméraman qui a suivi l'enquête journalistique en regardant les journalistes. Il n'y a pas de petites entrevues à part. Il n'y a pas d'interactions. C'est vraiment juste un fil, c'est une ligne. Ils se sont vraiment juste concentrés sur le journaliste qui fait l'enquête. C'est un journal de sport. Oui, c'est un journal de sport qui fait l'enquête. Il manque un genre de récit dans le documentaire pour accrocher le spectateur parce que la nouvelle est vraiment intéressante et c'est vraiment quelque chose de touchant. Mettons que l'enquête journalistique s'est faite l'année passée, s'il l'aurait faite dans deux ans, ça aurait été meilleur parce qu'il aurait battu quelque chose au lieu de juste suivre. Je pense qu'il était trop dessus au moment que ça arrivait et il fallait qu'il fasse là et ils ont pris les premiers rushes qu'ils ont faites. Le film commence quand même un câlissement rough. Dans la première demi-heure, tu as comme un plan de quelqu'un qui filmait pendant que le feu pogne et du monde qui essaie de se sauver. Tu ne vois pas les gens brûler mais tu vois vraiment la détresse. Le monde commence à paniquer. C'est ce footage que c'est clairement vrai et c'est comme tabarnak, c'est rough à regarder. Dans la même demi-heure, tu as un bout où tu vois du monde qui commence à avoir des verres qui se créent dans leur plaie parce que finalement ce n'est pas désinfecté et c'est comme tabarnak, ça va être bon. Tu as la fille aussi qui est vraiment brûlée, qui prend des photos en début de film. Celle qui a des problèmes de règle. C'est touché en esti. Tu te dis ta varnuche, c'est pas drôle. On a dit les trois scènes qu'on ne suivait pas le journaliste. Oui, c'est ça. Exactement, les trois scènes que tu ne fais pas le journaliste, c'est vraiment un bon film. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Honnêtement, je ne comprends pas avec un sujet de même qui a été capable de manquer ça parce que pour vrai, juste la prémisse est comme tabarnak. Genre, tu as mon intérêt. Oui. En tout cas, c'est ça pour Collectif. Sinon, on va finir avec le film, le dernier film de Christopher Nolan, T'es net. T'es net. Je pense que c'est probablement le film de la liste que les gens qui vont écouter le podcast auront plus vu parce qu'il a quand même été au cinéma juste avant la pandémie, je pense, puis je pense qu'il est ressorti par la suite l'été. En tout cas, c'est un film... Il est encore à l'affiche en ce moment. Il est encore à l'affiche? Je pense que oui. C'est le dernier film de Christopher Nolan qui n'a pas besoin de présentation, qui est un grand réalisateur contemporain. Il a pété un câble, littéralement, Christopher Nolan. He's the shit! Puis là, il s'est dit je vais faire le film que je veux, que je veux m'amuser. Bon, prémisse, c'est le film le plus difficile à expliquer, faire un synopsis. En gros, c'est un agent qui se rend compte qu'il y a des personnes qui sont capables d'altérer le temps, donc d'aller dans le futur ou d'aller dans le passé. Et il se passe plein de périmètes. C'est un genre de James Bond, mais aussi que ça va autant dans le futur que dans le passé. C'est le meilleur synopsis que je pourrais faire. C'est compliqué. C'est voulu que ce soit compliqué à comprendre. Il faut que tu lises quatre heures après avoir sorti de la salle pour comprendre ce que tu as vu. Après, tu vas peut-être plus l'apprécier, mais pas tant. C'est un film métaphysique. C'est un film qui est fait pour les estides d'extra-intellectualisés. C'est quelque chose. C'est un gros film d'action en même temps. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de comprendre, mais de se divertir. Tu n'écoutes pas trop l'histoire, ça se fait. Mais dès que tu as essayé de comprendre l'histoire, je vais passer au dîner. Non, c'est ça. Parce qu'on dirait, je ne sais pas, le premier film que j'ai conscience qui jouait beaucoup avec l'aspect timeline, c'était comme Memento, qui était fucking bien fait. Moi, j'ai le capoté de ce film-là. Après ça, il a fait Inception qui est déjà plus compliqué à comprendre, qui est quand même il y a de quoi l'intéressant dedans. Après ça, il a fait Interstellar, que c'est encore plus complexe à comprendre. Puis là, on dirait qu'il a juste genre, il est rendu dans l'héroïne. Il est tout seul dans son trip, puis il est là, venez vous faire la gang! Exactement. C'est exactement ça. Il a fait un plomb. C'est un film prétentieux, je trouve. C'est un film vraiment comme, ça se peut, vous ne comprenez pas, la plèbe qui regarde le cinéma. Je suis correct. Moi, j'aime ça. Ce qui me fait capoter, c'est que j'ai été voir son budget. Le film a coûté 220 millions à faire. Le dernier, Avenger, a coûté 350 millions. C'est un nasty gros film de Buck. Honnêtement, ça aurait dû rapporter à peu près, en tout cas, il me semble, j'avais entendu à Box Office qu'il disait que c'est trois fois son budget s'il veut que le film soit rentable, mettons, pour payer la production et faire assez d'argent pour dire que ça valait la peine de le faire. Là, ça veut dire que le film, il aurait fallu qu'il fasse à peu près 660 millions avec un nasty d'affaires. Oui, c'est un gros film d'action, mais en même temps, c'est de quoi super niche, de super compliqué à comprendre. c'est pas Fast and Furious. Les scènes d'action sont grosses en nasty, par exemple. puis c'est beau. Visuellement, c'est incroyable comme film. Les effets spéciaux de ce film, c'est un autre step. C'est vraiment beau visuellement. La cinématographie est incroyable, comme dans tous les films de Christopher Nolan, d'ailleurs. C'est juste que là, l'histoire, le récit, c'est pas suivable. C'est pas suivable. Puis même, moi, j'adore les films d'action une fois de temps en temps puis j'adore C'est correct, mais il faut quand même avoir une certaine compréhension de l'histoire pour apprécier un film. Memento, c'est un bon exemple, son premier film. C'était quand même compliqué à suivre, mais vient un bout que tu comprends quand même. Puis Inception aussi, puis même si tu comprends pas tout dans Inception, tu peux quand même te faire assez une idée de comment ça fonctionne et tout. Mais là, c'est vraiment... Tu sors de la salle de cinéma puis t'es comme qu'est-ce qui vient de se passer? C'est le genre de film qui est les puristes vont écouter six fois pour te comprendre puis ils vont se sentir plus smart que tout le monde parce qu'ils ont vu six fois le même à ce petit film. Exact. Oh mon chum, t'es meilleur. T'es meilleur que nous. C'est parfait pour finir la liste. Ça fait que dans le fond, on va commencer avec... On va commencer par la fin. T'as-tu la même liste que nous, celle que j'ai faite? J'ai utilisé celle que t'avais envoyée avec le document. On commence par la fin, mettons? Ouais. Je suis prête, merci. Genre, best visual effects, c'est ça? Ouais. Juste que c'est, là. Ouais, parce qu'il faut savoir que dans le fond, on met de l'argent, tout le monde, sur ce pool-là puis lui qui a le plus de bonnes réponses, il remporte la cagnotte. Ouais. C'est chaque catégorie vaut un point, meilleur acteur, meilleure actrice, deux points, puis meilleur film, trois points. J'ai oublié ce détail-là. C'est cool, Marco, je pense que c'est la première année que tu les as toutes écoutées. Ouais, habituellement. Je pense que le plus proche que j'avais faite, c'était genre il m'en manquait six. Non, 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 plus proche que ça, il me semble. 3-4 l'année passée, il me semble. Non, l'année passée, je pense que il m'en manquait cinq ou six. Dès le début, j'ai dit à Marco, tu m'en dis si je ne t'attends pas parce que moi, ce n'est pas vrai qu'il va m'en manquer. Ouais, c'est cool. Good job. Là, je vais être dans la course, les amis. Oh yeah! Oh yeah! J'ai sûrement fait des moins bons choix. Mais non, on va voir ça. Best visual effects? Tenet, pour moi. Ouais, je suis allé avec Tenet aussi. Dans le fond, il y avait... Il y a juste ça puis Moulan qu'on avait vu. Moulan, pour les raisons que j'expliquais tantôt, je trouvais que les effets spéciaux étaient dégueulasses. Puis Tenet, en même temps, je vous dis, c'est quand même... Ouais, je pense que s'il y a un prix que Tenet va ramasser, ça reste d'être seul. Exactement. Je pense qu'il ne va rien remporter d'autre, mais ils vont quand même... Je pense qu'il y a juste deux fois. Ils vont remercier Nolan pour son travail. Bravo, Nolan. Hey! Tu es plus brillant que nous autres, mon Thomas Mann. Maintenant, fais-nous un film qu'on comprend. Ouais, ouais. Ça fait-nous un Astérix. Il serait malade qu'il fait Astérix le temps. Il fait Fast & Furious 11. J'ai vu ça sur Facebook, mais je n'ai aucune idée si ça rendra combien, mais un nouveau Fast & Furious. Ouais, le neuf. Oh, oui. Ah, ouais, ça a pressé. Les méchants, ça va être qui? Ouais, John Cena. C'est-tu vrai? Ouais. Ben non, on peut mourir. Ouais. J'avais entendu ça. Il va-tu rentrer avec sa toune? Ben oui, c'est sûr qu'il va rentrer avec sa toune, Jasmine. John Cena. Dans tous les films qu'il joue, il rentre avec sa toune. Les films qu'il ne s'appelle pas John Cena. L'original score, c'est juste sa toune tout le long. Ouais. Le film finit. Le générique. Wow. Non, mais ça a l'air, par exemple, qu'aller voir Fast & Furious, genre la journée de la sortie au cinéma à Laval, sur le bord de la 15, ça a l'air, c'est insane. Ça a l'air, c'est genre legit. L'ambiance est folle. Ouais, c'est comme aller voir un film avec un public de lutte. Tu sais, c'est vraiment nice. Sérieux, je serais presque game de le faire, si tu veux, on fera ça. Ça serait drôle. On ira. All right, Best Sound. Sound of Metal. Sound of Metal aussi. Ouais, je dirais ça que Sound of Metal. Dans le fond, pour les gens qui écoutent, dans les films qu'on avait nommés, il y avait Manc, Soul, puis Sound of Metal. Sound of Metal, dans le fond, c'est le film justement qui parle de sourdité, donc il joue beaucoup avec les sons, de même, tu entends écho ou tu entends un son qui est comme bouh, 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 bouh. Ouais, non, ça ferait du sens que ce soit lui. Je pense aussi. Best Live Action Short Film. Ça, c'est tous des films qu'on n'a pas nommés parce que c'est un short film, c'est un court-métrage. Ouais, c'est ça. Ils sont rarement nominés deux fois fait qu'on ne les voit pas. Non, c'est ça. Puis la majorité des sites de prédiction que j'ai vus n'avaient pas le même fait que je suis allé... Ouais, moi non plus, je ne sais pas, moi j'ai pris Two Distant Strangers. Oh, j'ai pris The Letter Room. Ouais, moi aussi, j'ai pris The Letter Room. Oh, shit! We got an Oscar. Max, il se démarque sur un. Ouais, vous avez la même fait que c'est peut-être moi qui est dans le champ. Ben, c'est sûr que c'est toi. c'est ça que je veux dire en fait. Tu démarques pour perdre mon tabarnak. Il faut te dire aussi, ben, c'est ce que ça intéresse. Moi, puis Max, l'année passée, l'année passée, on avait exactement toutes, toutes, toutes les mêmes réponses. Fait qu'avant même que la cérémonie commence, il n'y avait pas de challenge. Fait qu'on a fini avec Ex Eko l'année passée. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais cette année, ce n'est plus possible. Ben, oui, ça va être encore possible de finir Ex Eko. mais il n'y a plus de challenge. Best Animated Short Film. Encore une fois, il n'y avait aucun film qu'on a parlé tantôt. Moi, je suis allé avec If Anything's Happened, I Love You. Merci. Je ne sais pas pourquoi. Pareillement. Ah ben, mes tabarnak. Les Gauthiers, vous vous fourrez les deux en même temps. Non, merci. Best Production Design, qui est la direction artistique pour les francophones qui écouteraient. Moi, j'ai été avec Mink. Oui, moi aussi. Comme on parlait tantôt, c'est un film qui se passe dans les années 30? 50. OK, on va dire 30. Ça se passe dans les années 30. Non, c'est ça, les années 50, mais ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'était super beau comme film. Je vais juste vérifier parce que je ne suis pas soumis. Continue pour le... Le prochain, c'est Bears, Original Song dans le fond qui est la meilleure chanson. 41. Il y avait Judas et le Black Messiah. Il y avait The Trail of the Chicago 7 dans le fond. Même si je parle des films, c'est une chanson. Pas la trame sonore, c'est vraiment une chanson. Ouais, une chanson faite pour le film, souvent. Une chanson thème. Ouais. Speak Now. One Night in Miami. J'ai Speak Now aussi. Je les ai tous écoutés aujourd'hui. Je ne sais pas vous si vous avez fait ça. C'est comme un parrain. Je fais tout le temps ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais Speak Now, pour vrai, Marco, tu vas vraiment le l'aimer, je pense. Ça ressemble un peu à du... genre Colors, un peu, soul, slow, c'est vraiment bon. Ouais, en tout cas, j'écoutais et j'étais quand même Marco va l'aimer cette toune-là. Ouais, je me rappelle l'avoir aimé pendant le film. Je me rappelle la trompsonale du film et à toutes les fois que le gars faisait des tounes, je trouvais ça bon. Mais ouais, je me rappelle que la toune était bonne. « Hear My Voice » aussi, mais il faudrait que je les réécoute. « Hear My Voice » était bonne. Pourrait être toute bonne, même Usavik, tu sais quoi ce film-là? Ouais. C'est le film de Will Ferrell. Eurovision. Puis, la toune est épique, pour vrai, elle est malade mentale la chanson. Ah ouais, c'est bon? Ben, c'est bon. C'est drôle parce que ça ne fit trop pas avec le film, genre, c'est un film genre du mot, j'imagine, mais je n'ai pas vu. La toune, on dirait, c'est vraiment une toune genre de concours, de final, genre, c'est que la voix, la fille, elle pousse la voix comme une estie puis là, t'as juste Will Ferrell qui joue du piano puis il est comme vraiment... C'est drôle. Je pense que c'est une compétition de chant, ce film-là. Ouais, mais ça a l'air que le film est à chier par exemple. Je vais aller écouter par exemple le clip de la toune mais ça a l'air que le film c'est de l'ostime je ne veux pas me faire ça. Will Ferrell, j'ose plus. J'ose plus parce que... Tu veux garder juste les bons souvenirs de lui, genre. Ouais, c'est ça, j'ai un poster d'Incorman puis ça ne me tente pas de l'enlever puis j'aime bien ça Incorman mais ça ne me tente pas que ça devienne comme un peu le BJ Penn mettons de la comédie. Ouais, je comprends. Prochaine catégorie serait Best Original Score qui est la trame sonore du film en fait. Ouais. Dans les films qu'on a nommés il y avait Mank, Minari puis Soul. Puis News of the World aussi. News of the World. Ah ouais, c'est parce que je ne l'avais pas encore souligné vu que... Ouais, mais on s'en calliste ce ne sera pas lui. Moi j'ai écrit Soul. Ouais, je t'ai avec Soul aussi vu que c'est un film justement. Ouais. Ouais, ça ferait du sens. On continue avec Best Makeup and Airstyling fait que c'est le meilleur maquillage et Airstyling c'est les perruques, les cheveux. Oui, costumes et maquillage. on avait Emma qui est le film pas sur la Renaissance mais les années 16. Ouais, peu importe là. Il'll be the L.A.G., My Rainy Black Bottom, Mank et Pinocchio. My man. Je dirais que c'est quand même une grosse catégorie. ça peut aller beaucoup de place cette catégorie-là a fait chier. T'sais, mettons, Emma, c'est assez intense. Il y a une Billie E.G., je trouve qu'il a moins sa place là-dedans. My Rainy Black Bottom, vraiment, Mank vraiment. Puis Pinocchio, je veux dire, s'il y a une chose qu'on peut donner à Pinocchio, c'est quand même le maquillage puis les... les années. Ouais. Moi, juste entre Pinocchio puis My Rainy Black Bottom, j'ai finalement choisi My Rainy Black Bottom. J'ai pris ça aussi. Moi aussi. All right. Moi, il y avait Emma aussi qui a genre qui... Oui, vraiment. qui avait passé un peu par la... Ouais, non, vraiment. Moi, Emma, elle pourrait le gagner, ça, c'est juste que moi, Emma, je l'ai effacé de mon cerveau, je ne veux plus m'entendre parler, je ne vais pas... J'ai encore... Ouais. Ben, un film international, j'imagine qu'on a les trois le même vu que c'est le seul qu'on a vu. Ben, il y a Collectif aussi, le film... Ah, Collectif, ben oui. j'imagine qu'on a toutes le même. Oui, on a toutes le même. On a toutes le même round. Mais il était vraiment bon, en plus. Il était vraiment bon. Film d'alcoolique à voir. Ouais, vraiment. Ça, puis Collectif. Les 30 premières minutes après, vous pouvez l'arrêter. Best Film Editing, dans le fond, c'est le montage, ça, c'est tout ce qui... qui fait qu'il y avait The Father, Nomadland, Promising Young Women, Son of Metal, puis Trial of the Chicago 7. Ça jouait entre... Ben, pour moi, ça jouait entre The Father puis Son of Metal et j'ai choisi Son of Metal. Ouais. Ah, si j'hésitais entre Son of Metal puis The Trial of Chicago 7 puis The Trial of Chicago. Ouais, ça, moi aussi, The Trial of Chicago 7. Oh, j'aime ça. Ouais. Ah, mais c'est nice, il va y avoir de la... il va y avoir de la... mais pour moi et Jassi, on a exactement tous les mêmes pics. Tu as deux pics différents. Ouais. OK, cool, 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 nice. Mais pour vrai, plus que je repense, ça fait du sens, votre pic, parce que... En plus, on en a parlé au début de l'émission, genre The Trial of 7, sa force, c'est genre de faire ce montage-là, genre accélérer entre le tribunal puis les... C'est un bon choix. Mais autant que The Father, mettons que les cinq qui commencent mais qui finissent plus tard. Honnêtement, je pense que c'est comme sa grosse force à ce film-là aussi. Je pense que The Father, c'est plus le niveau de l'écriture que le montage en tant que tel des scènes. Mais c'est en off-mettant le fait que je veux pas faire du montage, ben tu peux faire du montage sans du son, mais ça vient avec. Fait que je sais pas. Ouais, ben... En tout cas, moi j'ai vu sur... J'ai vu sur bien des sites sur le Metal qui étaient... Il y a bien du monde en tout cas qui le mettait comme potentiel gagnant. C'est... Ben je pense qu'en tout cas, peu importe, il y a pas un mauvais choix ici, là. Mais il y en a un, moi, je pense, pis c'est No Badland. d'un plastique. Fair enough. Best documentary short, on en a vu aucun, pis je sais pas lesquels vous avez décidé de prendre. J'ai pris A Love Song for Latasha. J'ai pris ça aussi. Oh, j'ai pris A Conterto as a Contestation. Oh, bon, ben là, c'est un peu différent. Alright, cool, cool. We gotta bet. We gotta get. Je suis stressée, mais je vais stresser jusqu'à ce moment. Oh, ouais, mais ça va être plus le fun à regarder, là. Ben oui. Ben oui. Vous l'avez pensé pour vrai, genre, c'était plate, là, moi, pis toi, qui étaient complètement tous pareils. Ben de toute façon, t'as pas... Parce qu'habituellement, on en parle juste le dimanche avant que ça commence, on en parle, il est mercredi. Ouais, mais... Ben ouais, mais honnêtement, c'est comme si, mettons, de faire un bet sur un pari sportif, pis que c'est à l'heure dimanche, ton bet est faite, là. Non, c'est pas pareil. Tu stresseras pendant la game, là. Ouais. Ouais. Meilleur documentaire. J'ai pas pris collective parce que j'ai pas aimé ça. Moi non plus. Moi non plus, j'ai pas pris collective. J'ai pris mon Teacher Octopus. Ouais. J'ai vu que ça, c'était assez avantagé sur bien des sites. Moi, j'ai pris Time. Ouais, moi aussi, j'ai pris Time. Time. OK. Ouais, c'est... Mon vie a fait la prison où sa femme essaie de le faire sortir. OK. Ça va l'air intéressant. Ça va l'air intéressant. Mon Octopus Teacher, ça va l'air... C'est un plongeur qui se met à mis avec une pieuvre. Puis la pieuvre, il monte des coins du fin fond de la Terre. Mais ça avait l'air visuellement très beau, mais j'ai pas écouté. Mais en tout cas, je l'ai vu favori pour... C'est un documentaire. Le gars, il se met à mis avec une pieuvre. Ouais. Sur Netflix, en plus, je pense. C'est la fin de Pinocchio. Calisse. Et tu sais, Netflix, c'est sérieux. En tout cas, je pense que c'est... C'est n'importe quoi. Ben, c'est cool. Mais on l'écoutera au fur. Ouais, on l'écoutera. MN, on fait du moche pour qu'on écoute ça. C'est sûr, il vaut pas que ça. Je suis d'accord. OK, prochain, c'est Best Costume Design. Fait que les costumes. Ouais, costumes. Il y avait Emma, My Rainy Day... Je sais pas pourquoi je dis tout le temps Rainy Day pis c'est à cause de la tune de Bob Dylan, Rainy Day Woman No. 12. Ah ouais, ça ressemble. Mais Rainy Black's Bottom. My Rainy Black Bottom. Faut vous dire qu'un accent, ça sonne mieux. Ça sonne raciste, là. Ça fait un peu appropriation culturelle. Un peu, mais au moins, je le dis comme du monde. C'est vrai, ça. Faut choisir ses combats. C'est tout à fait. Fait qu'il y avait ça, il y avait Menk, Moulan, pis Pinocchio. Vous, les amis? Puis, My Rainy Black Bottom. Il y a pris ça aussi. Ah, Maito! My Rainy. Ouais, j'ai été souvent costume, pis make-up et hair styling sont assez de connivence. Fait qu'habituellement, je suis pas souvent le même choix. Fait que ça faisait sans idée. Mais ça aussi, pour leur donner, c'était vraiment bien fin. Ah ouais, c'était pas une lacune dans le film, là. Non, c'était probablement l'élément qui avait le mieux maîtrisé dans le film. Tout à fait. Baisse cinématographie. Donc, c'est quoi exactement la cinématographie, Maxime? C'est la caméra, dans le fond, la direction photo en français. Donc, tout ce qui est plan, tout ce qui est visuel, tout ce qui est des traveling, donc tout ce que la caméra touche, c'est ça, la cinématographie. Moi, ça, ça m'a fait chier parce que moi, c'était Menk, Menk, je trouve qu'elle mériterait ce fucking prix-là ou Nomadeleine. Puis là... J'ai pris Nomadeleine? J'ai pris Nomadeleine. J'ai pris Menk. J'ai pris Nomadeleine. J'ai détesté Nomadeleine, mais je me suis fié au plus de réponses que j'ai vues sur des sites de prédiction. Mais ça dépend comment tu vois la cinématographie, parce que côté des beaux plans, genre fixe, Nomadeleine, il... Il y a vraiment des beaux plans dans la Madeleine. C'est une histoire de merde, mais les plans sont magnifiques. Mais les paysages sont beaux. Mais la cinématographie, je trouve qu'elle est meilleure dans la... Oh non, je trouve que t'es dur quand même. Peut-être. All right. Prochain Best Animated Feature, on a Onward, Over the Moon, Shun of the Sheep Movie, Farmagodon, c'est de merde. Soul, pis Wolf Walker. Ouais, la seule qu'on a vu les trois, c'est Soul. On a vu Onward aussi. Max l'a pas vu, mais on l'a vu. T'as pas vu Onward? Ben, c'était correct. C'est correct. C'est... C'est vrai que j'avais parlé. C'est... On dirait le petit frais d'un bon film de Pixar. Ouais, ouais, ouais. C'est pas Monster Inc en Christ, c'est pas Monster University. Imagine t'y aurais fait un prequel sur Mike Wazowski maintenant, là. Genre, à peu près ça. C'est très belle plus que le film. Je comprends. Fait qu'on s'entend qu'on a toutes pris Soul. Ouais, Soul. Soul, mais à ce qui paraît, Wolf Walker, il a des chances. Ben oui, j'ai vu ça qu'il était pas favori, mais qu'il était assez, là. Qu'est-ce que t'as dit? T'as-tu dit Ah oui, j'ai dit qu'on a dit de la merde, est-ce que t'as dit? Ben oui, on l'écoute. Ben oui, on va l'écouter, Jasmine. Ben c'est vrai qu'il a super c'est bon, Wolf Walker. Ben j'ai vu ça penser aussi qu'il pourrait perdre console. Ça, j'ai vu. Ben c'est un original screenplay. On a Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Women, Son of Metal, puis Trailed de Chicago 7. Original screenplay, en fait, c'est un scénario original. C'est un scénario écrit pour le cinéma, en fait. Ça vient pas d'un livre ou d'un article. C'est vraiment écrit pour le film. Un film de l'Etat. Je pensais qu'une histoire vraie aurait été dans Adapted et non dans l'original. Non, parce que c'est une histoire, parce que l'histoire existe, mais elle a jamais été écrite, admettons. l'histoire existait, mais il y a quelqu'un qui a vraiment commencé à écrire pour en faire un film. Tandis qu'Adapted Screenplay, c'est qu'il y a déjà un roman, il y a quelque chose de sorti, puis là, ils le prennent, puis ils l'adaptent, puis ils en font un film. C'est ça la nuance. Fait qu'original screenplay, moi, j'ai été avec mon film préféré, Promising Young Woman. Je trouve que c'est la meilleure histoire de cette année. C'est trop bon. Je suis allée avec ça aussi. J'étais avec ça aussi, mais j'ai vraiment hésité avec The Trial of Chicago 7. J'ai hésité avec Minari. Ça ne reste plus les deux. Minari, je pense que le réalisateur, c'est comme un peu une autobiographie. Ça pourrait être la petite histoire qui gagne. Moi, j'ai hésité avec Sound of Metal aussi. Je trouvais que c'était vraiment original. La majorité des sites que j'ai vus, les prédictions, c'était comme ça jouait tout le temps de ces deux-là. Ah ouais? Ouais, pas mal. Pas mal, c'était... OK. Bon parti. Promising Young Women, on va y aller avec notre cœur. Ah, le cœur a toujours raison. Non, le cœur m'a fait perdre une année. Mais pas cette année. Cette année, t'es pas voté avec ton cœur. All right, Best Adapted Screenplay. Ouais. Là, c'est le screenplay adapté. Moi, c'est la catégorie que j'hésite le plus, que j'ai pas encore vraiment choisi en fait, fait que je vais te laisser... Ben, j'ai choisi, mais... J'ai pas choisi encore. Non, on a dit au début qui est stéphique, ça. Attendez avant d'autres décorques, parce qu'il faut que je le choisisse. OK, ben, check on va avec Best Directing, au pire. OK. On va revenir sur Adapted. non, je choisi. OK, non, j'ai choisi, j'ai choisi. OK, Best Adapted Screenplay, donc on a Borat, The Father, Nomadland, One Night in Miami, puis The White Tiger, qui... Je sais pas, il était pas donné deux fois, parce qu'on n'a pas eu à l'écouter. Allez-y. Non, non, vas-y avant, t'as pas choisi. OK, The Father. The Father? C'est soit ça ou Nomadland, je pense. Ouais. Puis je vais prendre The Father, parce que je crois qu'ils vont donner Nomadland comme le meilleur film, fait qu'il faut que The Father gagne de quoi, fait que je vais le donner à The Father aussi. Ouais, ça ferait du sens. Oh my God, j'ai quand même pris Nomadland. J'ai pris Nomadland aussi. Ouais. La réflexion fait du sens, c'est pour ça que je voulais qu'un coup qu'on les a dit, on change plus, là. Mais, vous allez peut-être, c'est pour vrai, je sais pas, je pense que c'est là qui est le plus serré de tout, 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 tout. Ouais, c'est entre les deux. Parce qu'en même, moi, de ce que j'ai vu, Chris, de ce que j'ai donné pour l'appréciation du film que j'ai, Nomadland, j'ai donné ben trop de prix, là, pour elle. mais il est vraiment un gros hype. Ouais, je sais. Il est vraiment un gros hype à l'entrée de l'entrée. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. On dirait que ça fait comme l'année avec, comment ça s'appelle, le film de Alejandro, je sais pas trop quoi, avec Sandra Bullock, là, pis... Ah, Gravity. Gravity. Gravity de calice. C'est encore la poémie Gravity. Ah non, c'était mauvais. Les images étaient belles, les images étaient belles, mais tu sais, enfin, c'est un autre cas, justement, de genre, rien installe pas de personnage, pis genre, tu te fous un peu de la personnage principale, pis la fin du film, c'est plus de grosses révélations, pis genre, elle qui réalise, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'il faut qu'elle fasse, pis blablabla, pis c'est comme ça, on a même pas vraiment appris c'est qui le personnage autre que genre, fallait qu'elle sente ça, mais genre... Ouais, ouais. Non, je comprends. Je suis assez d'accord. Best directing. Best directing. Donc, on a Promising Young Women, Nomadland, Minari, Mink, et Another Round. J'ai choisi quoi, les autres? Nomadland. Nomadland. Moi aussi, pis je me sens mal, même, parce que David Fincher devrait remporter ça, mais... Ouais. Non, je suis d'accord. Je sais pas ce qui se passe avec ce film-là, mais c'est... En plus, il a pas été apprécié, on dirait. En plus, normalement, c'est genre des films que les Oscars récompensent. Mettons un film qui parle de cinéma, c'est un film historique de cinéma. Je sais pas pourquoi, tout le monde dirait que c'est un film. Mais tu... Les activités visibles sont le plus important. T'sais genre... T'sais, vous avez fait vos recherches aussi, pis genre, t'sais, le directing, je pense que Nomadland était comme pas mal assuré, genre dans toute... Pis moi, je pense que s'il y aurait une surprise, ça va être ça. Je pense qu'ils vont le donner à Devin Fincher, pis ils vont le donner... Ça se peut-tu que Devin Fincher soit pas apprécié par l'industrie? As-tu déjà gagné un prix, first? Oui, pour Social Network, il en avait gagné une coupe, je pense. Non, je pense qu'il est apprécié de l'industrie, je parle un peu à travers mon chapeau, mais je pense qu'il est quand même apprécié parce qu'il est souvent nommé, presque à chaque année, à chaque fois qu'il sait de quoi il est nommé. Parce qu'à nous, ça reste quand même des suppositions par du monde qui ne savent pas, c'est pas du monde qui vote non plus qui fait des suppositions, t'sais, genre... Non, c'est clair, mais c'est surtout les Golden Globes, elle a gagné les Golden Globes, fait que ça, ça... C'est un bon signe. Ça en dit long, là, déjà, t'sais. Ouais. Donc, on arrive à meilleure actrice de soutien, donc, qu'on a Minari, Menk... En fait, moi, j'aimerais pas les personnes, mais on a pour Minari, Menk, The Father, Il Billy Elegy, puis Borat 2. Ouais. Voulez-vous y aller? Moi, j'ai vraiment hésité, là, j'ai hésité en trois, en fait, là, j'hésitais en Glen Close pour Il Billy Elegy, Olivia Colman pour The Father ou La Fille en Minari, très grand mal. Les trois mêmes hésitations. Puis, c'est ça, je pense, le dernier que j'ai choisi à la fin, parce que je sais... les gens, je me suis sain, puis j'ai pris Olivia Colman. Ah ouais, si tu... J'ai été un peu avec mon cœur. Elle était bonne, c'est vrai. T'as fait ce que j'ai pas osé faire, je pense. J'ai pris la Madame de Minari. Ouais, moi aussi, j'ai pris elle. j'ai pris deux, mais j'ai été un peu trouvé si bonne que ça, la Madame de Minari, que j'ai comme... Je peux pas. Puis, on en parle, puis nos choix sont faites, puis ça m'étonnerait même pas que Glen Close gagne ça, juste parce qu'elle est vraiment vieille, puis je sais pas si elle a déjà gagné un Oscar, mais ça fait longtemps qu'elle est dans le business, puis peut-être qu'elle récompenserait avant qu'elle creuve. Ça pourrait peut-être la tuer de gagner. parce qu'il y a aussi Olivia Colman, elle l'a gagné il y a deux ans, trois ans, fait que, t'sais, peut-être que ça va jouer aussi ça dans le sens qu'elle voudrait-tu refaire gagner une Anglaise trois ans plus tard, t'sais. Elle l'avait gagné pourquoi, tu te rappelles-tu? The Favourite. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est lui que j'ai fait un peu trop avec mon cœur que je regrette, mais j'étais comme... Ça va te faire perdre, ça, Jasmine. Je sais, c'est une tension qui arrive. Je n'ai pas voté avec son cœur. Fade de mènes, c'est-à-dire. Ah oui, moi, la dernière fois, j'ai voté avec mon cœur, j'ai voté pour Tarantino, je ne vois pas c'est pour quel film, c'est-à-dire que je suis cave. Mais c'était même pas pour son dernier, je pense que c'était pour... C'était Rated 4L8, je pense, ça se peut-il? Ça se peut. Rated 4L8 ou sinon c'était Django? Non, pas Django. C'est sûr, c'est pas pour Django, j'ai voté. C'était qui avant? Ça devait être Rated 4L8, ou non, je pense que c'était Once Upon a Time et Hollywood, j'avais voté. C'est sûr que ça n'allait pas être ça, mais c'était comme fuck off, j'avais pas vu six films. Tu vois, Tarantino, je pense qu'il y en a un qui n'est pas tant apprécié par l'académie ou tout ça. Parce qu'il n'est souvent pas tant nominé, genre Adapted Screenplay ou Original Screenplay, puis même là, ils ne le font pas souvent gagner. Non, c'est clair. Même Pulp Fiction n'avait pas gagné, je pense. a-t-il déjà gagné un prix? Ah oui, oui, il avait gagné. Il a gagné de quoi? Il n'avait pas gagné Meilleur Film, ça c'est sûr, mais je ne pourrais pas dire. Il me semble que j'ai déjà vu monter et aller chercher un prix depuis qu'on a commencé à les écouter ensemble. Je pense que c'était Inglourious Bastard qu'on avait vu qu'il avait gagné. Mais il est sorti en 2009, je pense, Inglourious Bastard où je n'étais pas avec vous à ce moment-là. Je ne suis pas sûr. On est dans le meilleur acteur de soutien. On a Sacha Baron Cohen pour Trail of the Chicago 7. On a Judas Black Messiah, One Night in Miami, Son of Metal, puis Judas and the Black Messiah encore qui est un autre acteur. On a Daniel Kaluuya puis Laket Stanfield. Yes. Moi, ça a été facile. Je trouve ça quand même. Daniel Kaluuya de Judas and the Black Messiah. Oui, nous autres. Moi aussi, j'ai ça. C'est comme la liste n'est pas forte puis dans ces cinq-là, je trouve que c'est lui qui sort du lot. Il était vraiment, vraiment bon dans son rôle. Le reste, c'est comme OK. Moi, ça me fait capoter. Paul Rassy de Sound of Metal, c'est le gars qui fait la thérapie. le vieux qui est à la maison. Oui. Sérieux, dans les cinq meilleurs de tous les films de la ligne, tu es là-dedans, ça ne se peut pas. Chris, même Moulin, tu aurais mis le gars dans Moulin, ça aurait fait plus de sens. Le roi dans Moulin, est-ce que tu as. Ben oui. Non, ça n'a pas de sens. Meilleure actrice, on avait My Rainey Blackbottom de United States versus Billie Holiday que je n'ai pas vu. Pieces of a Woman que je n'ai pas vu non plus. Nomadland puis Promising Young Women. Oui. Je pense que ça se joue entre deux. Je pense que ça va jouer entre Viola Davis de My Rainey's Blackbottom et de Carrie Mulligan Promising Young Women. Et j'ai pris Carrie Mulligan Promising Young Women. J'ai été avec mon amour. J'ai pris pour Viola Davis. Chris, j'ai vraiment pris des différents. C'est rare, ça. Ben, genre, autant. C'est nice. Au moins, les trois, on a des différents parce qu'il y a, mettons, ceux que je suis tout à l'accord avec un des deux, mais, genre, c'est jamais le même. Fait que tu pourrais évaluer les grands honneurs cette année, mon Marc-O? C'est cool. Ben, en fait, je bats. Je vais. Je m'excuse. Je vais. Ah, tu vas. Tu vas. Je bats, calice. Ben oui, Chris. On est au Québec. Je suis stressée. Ben, tu fais bien. Jusqu'à dimanche, être stressée, Jasmine. Il y a 20 $ en jeu, quand même. Je m'en fous du 20 $. Je vais juste avoir l'honneur de gagner pour une triste fois. Meilleur acteur, on a Son of Metal, Myrini Blackbottom, The Father, Manch et Minari. Qu'est-ce que vous avez pris, vous autres? Ben, Minari all the way. Steven Yeun, ben oui. Ben non, je sais. T'as pris Chat avec Bosman? Ouais. Moi, je pense qu'ils vont le faire gagner parce qu'il est mort. Moi aussi. Non, j'ai pris ça. J'ai pris lui aussi. Puis, ça fait bien du sens qu'ils vont le faire gagner parce qu'il est mort, mais ça me fait chier parce que je trouve qu'Anthony Hopkins mériterait cette escale-là. Ouais, ouais. Ben, Anthony McKin a mieux joué. Même Gary Oldman a mieux joué, je trouve. Ah ouais, ben oui. Lui, c'était tellement pas bon, je trouve, son jeu d'acteur. Non, non, c'est pas vrai. La scène à la fin qui pleure était quand même bien jouée. Il y a une scène à la fin qui est quand même bien jouée. Le film est pas bon, mais honnêtement, on va lui donner qu'il y a quand même une couple de scènes qui a bien joué. Je pense qu'Overall, c'est pas lui qu'il mériterait. Je pense que j'ai bien plus cru. Si tu mets scène de pleurs pour scène de pleurs, Anthony Hopkins all the way. Ben oui, ben oui. Mais il vient de mourir. C'est comme un icône. Un peu comme Mick Ledger, gagner tes morts. Après moi, ça va être lui. Mais Chris, Anthony Hopkins, j'espère me tromper, en fait, c'est ce qui a été. J'espère genre qu'il call Anthony Hopkins et qu'on fasse « Ah, nice. » C'est trop plus qu'il y a les trois, on a le même. Rendu là, ça change absolument rien. On perdrait chacun un point, ça change absolument rien pour la compétition. Rendu là, c'est comme « Let's go. » Ouais. All right. Meilleur film. Meilleur film dans la catégorie. Toutes la même chose. Mais oui. Judas and the Black Messiah. Minari. Non, Nomadland, of course. Ben, of course. Of course, pas, mais... Non, je ne suis pas d'accord. Genre, honnêtement, j'aurais mis « Promising Young Women Sort of Middle Trail of Chicago 7 » avant, mais je suis allé voir sur Internet. Il y a genre six films que j'ai plus préféré écrire. Même Judas and the Black Messiah. Ben ouais, pour vrai, je regarde toutes les nominations, je pense qu'elles sont toutes meilleures que Nomadland, puis je pense que Nomadland va gagner. Mais souvent, to be fair, le meilleur film, il y a souvent une surprise à la fin. Comme l'année passée, c'était Parasite qui avait gagné le meilleur film, puis personne ne s'y attendait. Ben ouais, comme l'année aussi de... Spotlight. Il y avait une surprise à la fin. Bon, c'était Moonlight. Le gay, c'est pas lire la pancarte. Ouais, on aurait dit un Money in the Bank match. C'est si gay. All right. Bon, cool. C'est qui il y a qu'anime cette année? Il n'y a pas d'animateur, il me semble. Il n'y avait pas d'animateur l'année passée. Ils font tout ça à distance comme les Groceries. Je pense que oui. Je pense que oui. Il y avait pas... L'année passée, ils n'ont pas fait d'animateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça a commencé super awkward. Ça a commencé tout de suite avec du monde qui présentait le premier prix. Il n'y avait pas personne qui faisait de numéro d'ouverture. Il n'y avait pas de mise à... Il n'y a personne qui mettait à table dans le fond. Il n'y a personne qui faisait la transition non plus entre chaque prix. C'est comme juste une voix qui disait blablabla. Ça a commencé super sec. C'était dégueulasse. C'était une mauvaise idée et la seule raison, je pense, c'est parce qu'il se posait Kevin Hart qui anime et il avait ressorti des tweets homophobes de genre de 10 ans dans le temps que c'était acceptable de dire ça. Ils ont décidé... En tout cas, à moins que ça ait changé, mais les dernières fois que j'ai été vérifié, ils disaient qu'ils allaient refaire la même chose. J'espère qu'ils vont quand même un peu faire quelques modifications parce que carré ce que l'année passée, c'était une des pires galas ever. Les Golden Globes à distance, c'était dégueulasse. Le mix les deux ensemble, ça va être... Je ne veux même pas de mauvais. Ça va être dégueulasse. Mais on va avoir de la bonne bière, de la bonne bouffe et on va peut-être fumer du weed suicide. Bien sûr. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Si du monde s'intéresse, les scores sont ce dimanche. Merci Max d'avoir été là. Merci à toi. Merci à toi. Bonne chance, mais je vais gagner. Hop là! Bonne semaine tout le monde puis il y a un autre épisode dans le fond qui va sortir vendredi quand même. C'est un chien épisode hors série. Donc, c'est ça. Merci tout le monde. Bonne semaine. Bye bye.